Sensation forte au programme de mon voyage sur l'île de la Réunion, aujourd'hui c'est le parapente. Je vous dévoile dans cette vidéo ma formule magique, le SEO Puissance 2, pour un référencement efficace de vos vidéos sur YouTube. Le SEO Puissance 2, c'est un savant mélange entre le Search Engine Optimization pour plaire au robot Google et le Social Engagement Optimization pour plaire à votre audience. Je vous retrouve juste après pour vous faire profiter de mon vol en parapente et de la vue magnifique. A tout de suite. Dans un instant, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce masque. D'abord, je vais vous donner une petite définition. Le Search Engine Optimization, pour faire simple, c'est la recherche de référencement par les mots-clés ou l'acquisition de liens de retour. Le Social Engagement Optimization, c'est selon la qualité de votre vidéo. Vous allez susciter un retour, des réactions, des commentaires, du partage, des gens qui vont cliquer sur « j'aime ». Et c'est autant de critères qui jouent de plus en plus dans la balance du référencement de votre vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo un parallèle entre les deux approches. Côté SEO traditionnel, l'objectif est de plaire aux robots de Google. Ce robot d'indexation qui parcourt le web pour exploiter toutes les données lisibles afin de classer votre vidéo dans les moteurs de recherche. Côté social, votre vidéo vise à plaire aux humains, car l'être humain est bien plus important qu'un robot d'indexation. Surtout si vous voulez faire réaliser à votre audience une action, ou bien encore la fidéliser à votre chaîne, ou bien tout simplement mieux connaître ceux qui vous suivent. Pour le contenu, vous allez satisfaire les robots avec les bons mots-clés. Ces mots-clés seront placés dans le titre, dans la description et dans le champ mots-clés. Il y a également d'autres techniques avancées sur YouTube, comme par exemple reprendre ces mots-clés dans les annotations. Donc les annotations, ce sont ces zones de texte que vous pouvez faire apparaître à tout moment dans la vidéo. Ou bien encore, donner à YouTube la retranscription texte de votre contenu vidéo. Comme ça, les robots peuvent lire le contenu de votre vidéo. Pour plaire aux humains, votre vidéo doit apporter de la valeur ajoutée. Vous allez chercher à répondre à un problème, ou bien donner des conseils qui vont aider votre audience à progresser. Le SEO traditionnel regarde la quantité. Par exemple, le nombre de vues est un des nombreux critères de classement de votre vidéo sur YouTube. Le nombre d'abonnés à votre chaîne est un critère d'autorité, qui peut aussi influencer ce classement. Le pouvoir social d'une vidéo va vous permettre progressivement de qualifier votre audience. En publiant régulièrement du contenu de qualité sur une thématique précise, vous allez forcément attirer des visiteurs réguliers. Ces visiteurs vous laisseront des questions, vous laisseront des commentaires, et cela vous permettra progressivement de qualifier votre audience. Une autre technique indispensable en référencement est de placer sur la toile les liens appelés « backlink ». On recherche ici à obtenir un maximum de liens de retour, des liens qui contiennent vos mots-clés et qui pointent vers l'URL YouTube de votre vidéo. Du côté de l'engagement social, vous allez chercher à créer un lien de type « relation de confiance ». En publiant régulièrement du contenu de qualité ou en répondant aux questions qui vous sont laissées en commentaire, vous allez créer cette relation. Si vous êtes naturellement passionné par votre sujet, votre audience va vite s'en rendre compte. L'inverse est vrai. A travers cette vidéo, je vous ai expliqué en quelques mots ma formule préférée, le SEO puissance 2. Vous trouverez en dessous de cette vidéo un lien vers plus d'informations. Il y a notamment une infographie qui illustre en détail les différents critères de classement, dont les critères sociaux. Je vous laisse avec les images de mon vol en parapente sur l'île de la Réunion. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.